Julien qui vient d'appeler, qui est le premier de la soirée. Bonsoir Julien. Salut Guillaume, c'est toute l'équipe, c'est qui le papa ? Vous allez bien ? Ça va Julien, enchanté. 30 ans de Saint-Médard-en-Jade dans le 33. À côté de Bordeaux. C'est ça, exactement, juste à côté de Bordeaux. 30 ans. Tu connais un petit peu l'équipe, Julien, qui m'accompagne chaque soir, on va les accueillir ensemble. Julien le stagiaire. Bonsoir Julien le stagiaire. Salut Guillaume, salut Julien, salut tout le monde. Ensuite ? Il y a Aude. Salut tout le monde. C'est marrant, les hommes se rappellent souvent des femmes très vite. En plus il y en a qu'une ici, donc c'est vrai. Ensuite ? J'aurais dû commencer par elle. Jordan ? Jordan l'apprenti, exactement. Jordan. Jordan, il est devenu américain. Et ensuite ? Il y a Guillaume, crois ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, l'autre connard là. J'en oublie je pense. Fares au standard. Salut tout le monde, salut Julien. Qui nous a rejoint en septembre. Qui nous permet de sortir de plein plein de problèmes. Ah oui, qui nous ancrait plein d'autres. Bon, enchanté Julien. Merci d'appeler au standard, ça fait plaisir. Tu viens d'avoir Aude, et alors j'ai vu ta fiche. Tu t'es fait un petit peu mal cet été. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Alors tu vas nous expliquer, c'était sur quelle plage ? En fait c'était la plage à Lacanau. Ah oui, à Bordeaux. En face de Bordeaux. Et donc j'étais à la plage tranquille. Et si tu veux en fait, en marchant sur le bord. Tout d'un coup en fait, j'ai eu une espèce de douleur en fait au pied. Et j'ai regardé, si tu veux, je passe mon expression, mais je pissais le sang en fait au niveau de l'orceil. Et il y avait une petite lame en fait de rasoir à côté quoi. J'avais pas vu du coup. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah merde, attends. Ah là là, c'est horrible. Bah ça, ouais, ça, enfin je sentais plus rien tellement j'avais mal quoi. Ah bah oui. C'est un esthétique. Paniquer quoi. Après en urgence, c'est les examens classiques à l'hôpital quoi. pour voir si j'ai pas de soucis ou quoi que ce soit. Et bon heureusement, j'ai pas eu grand chose de grave on va dire. Il m'a quand même fait 5-6 points de soutenure pour le pied quoi. C'est vraiment fort. Ah oui, c'est un autre truc. Après, t'as eu de la chance de pas l'avoir sur le talon, un truc plus grave. Ah oui, c'est clair. A la limite un orteil, t'en as quatre autres. Ouais mais s'il en manque un. Non mais c'est vrai, mais tu vois ce que je veux dire, quitte à avoir, c'est pas les tendons, c'est pas les... Ouais mais ça revient. Le talon d'achille par exemple, ça aurait été bien pire quoi. Enfin, tu marches pas sur le talon d'achille, c'est vrai, on y pense jamais. Y'a les mégots, tout ça. Ouais mais à la limite un mégot, c'est pas grave. Enfin, j'étends, ça va. Non mais voilà, voilà, ils étendent. Mais par contre, une lame de rasoir, une aiguille. Ah ouais non. Moi ça me fait toujours peur ça, d'avoir, de marcher sur un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Un clou rouge ou un truc comme ça, etc. Aude. Je pense qu'il y en a beaucoup en vrai. Ah oui, ben je pense, il faut quand même être bête pour aller jeter une lame de rasoir dans la merde. Ouais, c'est pas bien avec les enfants et tout. En vrai, c'est... Mais qui sera à la mer en même temps ? Mais je sais pas. C'est surtout ça la question, c'est vrai. Où il arrive à rasoir ? Il n'a pas qu'à la question, on conne. Non mais d'ailleurs, une lame de rasoir, ça peut être utilisé pour plein de choses. Une agression ou un truc sympa ? Non, pas forcément. Une lame de rasoir. Une lame de rasoir. Excuse-moi, c'est... Non, tu l'as dans plein d'outils. En fait, y'a des outils de maçons dans lesquels tu peux intégrer des lames de rasoir pour la tromper. Ou pas, mais au bord de l'eau, pour réparer un pédalo, mais je sais pas... Non, mais oui, mais faites-le, ça peut être des outils. Parfois, t'as des tempêtes qui emmènent plein de trucs dans l'eau. Ah merde. Et tu peux avoir aussi des... Comme dirais mes grands-parents, des junkies. Oui, parce que t'as des... Non, mais des mecs qui se piquent et tout, des drogués, malheureusement. T'as des bouteilles des fois aussi. T'as des mecs qui pensent même pas parce qu'ils sont dans des tripes et ils jettent les trucs. Ah, ils sont ailleurs. C'est vrai qu'il faut faire attention. Mais après, tu peux pas le savoir. Malheureusement, on va pas marcher avec des nikes, on va pas marcher avec des tennis à la plage. Bah, des tongs, c'est bien faresse au standard. C'est peut-être pour tailler du bois. Moi, je faisais ça avant. Ah bah bien sûr, oui, oui. Tu tailles du bois avec un rasoir, c'est vrai. Sur la plage. Tu rigoles ou pas ? Je le fais pas à la plage, mais je l'ai déjà fait avec un rasoir. Je prenais un bout de bois et après, je fais... Tu rases le bois. Ah bah dis-donc, tu devais aller vite. Il faut nous expliquer qu'on a monté un mur avec un crayon. C'est fait des trucs très rapides. On parlait des plus grosses douleurs. Alors, quelle est ta plus grosse douleur, Quentin ? Alors, moi, j'étais avec une copine qui était partie avec mon ex-meilleur ami de l'époque. C'était en... J'avais 15 ans, je crois. Et en fait, j'avais décidé de ne plus manger parce que je déprimais un peu. Oui. Et puis un soir, mon ex-meilleur ami, justement, me propose de faire un kebab. Du coup, je lui dis, vas-y, on y va. On mange tranquillement et tout. Et puis sur le moment, pour rentrer chez moi, j'ai eu un gros mal de bite sur la route. Et puis d'un coup, trop noir. Et je me réveille dans un fossé, en fait. J'ai pas trop compris. Ah merde. Mais pourquoi ? Vous avez pris un camion ? Enfin, vous avez eu un accident ? Non, ben non. Je t'ai tombé dans les vapes, en fait, sur le scout. Oh là là ! Ils t'avaient mangé ? Mais c'était quoi, ce kebab ? Les frites, elles étaient pas bonnes. Mais là, c'est chaud. Non, mais t'en penses, tomber dans les pommes à cause de la boule, c'est que c'est vraiment très mauvais, quoi. C'est même pas une indigestion, là. C'est tombé dans les pommes, quoi. À un moment donné, c'est du poison. C'était Very Bad Frites. Non, en fait, je sais pas si je la trouve honteuse. J'hésite à vous. Ça fait un peu blague de vieux. Very Bad Frites. Je trouvais ça bon. Non, mais c'est marrant parce que... Non, mais tu sais, il y a toujours ce moment où tu te dis... Tu sais pas de quel côté aller, là-bas, toi. Non, c'est pas mal. Non, mais attends, il y a bien, il faut encourager, c'était un truc de l'humour en France. Attends, Corentin. Non, mais je vais te dire, il se passe plus doux, Corentin. Parce que Corentin, il va retomber dans les pommes une deuxième fois. Non, mais attends, et donc, t'as su pourquoi t'étais tombé dans les pommes, au final ? Si c'était un autre problème physique, du cerveau, ou je sais pas, un autre souci ? Non, mais comme je n'avais pas mangé depuis... Je n'avais pas mangé depuis trois jours, je pense que sur le coup de manger un truc comme ça directement, ça m'a peut-être... Je sais pas, ça m'a retourné le bide. En plus, c'est lourd, c'est grand. C'est clair. Et t'es tombé dans les pommes, mais c'est pas toi qui conduisais ? Si, c'est moi, j'étais tout seul. Ah, je croyais que t'étais passager, que t'étais tombé à l'arrière. Ah ouais, non. Ah non, non. C'est dingue. En fait, je me suis réveillé sur le scout, mais sur le côté d'un fossé, et quand je me suis réveillé, du coup, j'avais envie de freiner. Mais tu t'es pas senti partir ? Un petit peu, si. Mais j'essayais de résister, et puis je suis tombé d'un coup, direct. Oh, c'est dingue. Ah merde. T'as pas eu le temps de freiner, vraiment. T'as mis la chute. À la limite, non, mais d'arriver arrêté, quoi, et de tomber sur le côté, à la limite, tu te ferais moins mal. Bah si, j'ai freiné, mais dans le fossé, quoi. Ah ouais, trop tard. Mais tu sais que tu peux te péter un truc juste en tombant sur le côté à l'arrière, une moto, c'est tellement lourd, un scout. Ouais, c'est vrai. Tu peux largement te péter un bras. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est con. Tu tombes sur le côté. On va prendre vos réactions les plus grosses douleurs de votre vie, alors. Corentin qui est tombé dans les peubles et au final, tu t'es cassé un truc. Tu t'es cassé quoi ? À part le ventre. Double fracture au bras droit. Ah oui, quand même. Double fracture. Ah ouais, double fracture, quoi. Le pauvre. C'est deux fois plus mal. C'est vrai, c'est doublement plus douloureux. Bah ouais. Et t'as eu combien de temps de plâtre avec la double fracture, du coup ? Ah oui, j'ai eu plâtre, j'ai eu des broches. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles alors que j'avais 15 ans, quoi. Oh putain, c'est pas vrai. Ah oui, donc ça t'a fait vraiment très mal. C'est un gros truc. C'est à vie, quoi. Et si vous vous sortez mal en moto, boum, coup de frein direct et pas de kebab. Bande d'arrêt d'urgence, c'est tout, vous vous annoncez pas de kebab avant de conduire. J'ai un kebab pour conduire, faut le dire. Corentin, celui qui mange un kebab, c'est celui qui est pour les cons. Ludovic, 37 ans, a appelé de Langon. On va employer des mots pour tout le monde, d'accord, Ludo ? Ouais, bien sûr. Parce que toi, tu t'es fait mal, tu t'es fait mal, t'as 37 ans, t'es vendeur de cuisine pour les professionnels. On parlait des plus grosses douleurs de nos vies. Je viens d'agir au Tibia et toi, malheureusement, t'étais en moto, t'es motard. T'avais quoi comme moto ? FZ6, un Yama 600. Ah oui, d'accord. Dédicace à tous les moteurs, d'ailleurs, représentants. Merci d'écouter. Big up, big up, big up. Bon courage à vous tous. Qu'est-ce que tu t'es fait en moto, alors ? Je me suis fait une double fracture de la clavicule et pour finir, on avait le petit plus, 7 points de suture sur les testicules. Ils mettent des points en bas ? Je ne savais pas que c'était possible. Comment ils accèdent au truc ? Non, mais c'est vrai, ton histoire, c'est une blague. Non, 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 c'est pas des conneries. Ça fait une dizaine d'années et je débauchais un soir assez tard et en démarrant après un feu rouge, j'ai glissé sur une bande d'eau et la moto a fait la raquette, elle a glissé, après elle a raccroché et j'ai fait un beau soleil. Je me suis enlevé et sur le coup, je pensais que je n'avais rien. J'ai voulu prendre mon téléphone, je ne pouvais plus lever le bras. Déjà, il y a un petit souci. Après, je me suis assis et en m'assayant, j'ai vu que mon jean était déchiré entre les jambes. Mais tu ne l'as pas senti sur le moment, en fait ? Non, non, sur le moment, ça va trop vite. Oui, ça va vite. Sur le choc, sur le coup, tu ne sens pas grand-choc. Et là, j'ai vu que mon jean était déchiré, j'ai passé la main et là, j'avais du sang partout et là, j'ai commencé un peu à flipper. Oh là là ! Oh là là ! Et en fait, ton jean était déchiré et on voyait tes... Je ne les voyais pas, mais en tout cas, c'était bien touché. C'est vrai ? Mais ça t'a fait mal ? Non, mais c'est vrai ou c'est une blague ? J'ai avoué que j'ai les mal. Non, non, il rigole beaucoup, je trouve. Non, 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 franchement, non, ce n'est pas des conneries. Mais à cause de quoi ça s'est ouvert ? Qu'est-ce qu'il y a tapé dedans ? En fait, j'ai tapé dans le réservoir. Et en tapant dans le réservoir, ça m'a déchiré les gynes. Mais tu avais un réservoir pointu, je ne comprends pas, non, c'est arrondi. Non, ben, je suis en sérieux, quoi. Non, mais non. Sur le choc. C'est l'impact. Parfois, il se fait qu'il y a le logo qui sont un peu en relief et ça t'arrache, ça te déchire tout, t'imagines. Avec la pression, t'es écrasé sur le verre. Et t'es tombé tout seul, en plus. C'est pas à cause de quelqu'un, du coup, c'est à cause d'une flelle d'eau, quoi. Ouais, en moto, on appelle ça la raquette. C'est à la roue arrière qui part, d'un coup, et j'ai continué à accélérer. Et à un moment, la roue a raccroché et ça m'a projeté, quoi. Mais c'est à cause de l'eau. Ouais, j'ai glissé sur une petite... Il y avait une petite fuite d'eau sur la route, pas grand-chose. Et c'est un petit peu vite pour que... Et t'allais vite ? Non, non, je démarrais, quoi. Je démarrais, c'était dans un virage et en accélérant, quoi, boum, voilà. Ouais, mais le truc, c'est que parfois, en moto, c'est ce que je disais avant, si tu tombes mal, t'es à l'envers, t'as ton poids sur toi-même et tout. C'est dangereux. Ça va vite, hein. Ah là là. Et donc, point de suture, et t'as pas eu de soucis après pour avoir des enfants, tout ça ? Non, non, bah, j'en ai pas, mais... D'accord. Mais non, non, ça fonctionne, quoi. Non, non, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne et tout. Le pire, c'est la clavicule, parce qu'arriver à l'hôpital, en fait, je voulais surtout pas qu'on me déchire, qu'on me coupe mon blouson, quoi. Ah non ? Parce que sur le coup, sur le coup, t'es chaud, t'as pas mal, et tout ça, ça va, quoi. Et arrivé à l'hôpital, il fallait m'enlever le blouson, quoi. Et moi, j'ai dit à l'hôpital, je leur ai dit, vous ne coupez pas le blouson, quoi. Et donc, il a fallu qu'il m'enlève le blouson en tirant sur l'arrière, et là, par contre, là, j'ai hurlé, parce qu'à froid, la clavicule, là, j'ai montré. Franchement, excuse-moi, mais j'ai tendu mon photo, le blouson, tant pis, écoute, si fou, la santé, c'est plus sympa, ça. La santé, c'est plus sympa. Elle a peu de chaînes de jeu. Ouais, attends. Bon, alors, on s'en tue, c'est plus sympa. On se raconte nos histoires. Les fois, on s'est fait mal sur Energy Ludovic, 37 ans de Langon, est tombé, donc, du coup, ils t'ont enlevé, ils t'ont remis la clavicule en marche, et puis... Ah, mais là, ils se débrochent. Cette pointe de suture, quand on te fait des points de suture aux testicules, on t'endort ou pas ? Franchement, je ne me rappelle plus trop, quoi. Bah, c'est vrai. J'ai tellement eu mal quand ils m'ont enlevé le blouson, en fait, qu'après, le reste... Non, mais ils ne t'ont pas endormi localement, j'imagine, non, 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 non. Ça peut arriver après un accident de manteau. Bah, franchement, c'est sensible, hein. Après, j'ai été opéré pour la clavicule, je lui débroche, mais voilà. Putain, c'est un truc de fou, il faut faire attention, hein, quand même. Ça va vite, hein. Julien Stéger, tu ne t'es jamais pris de coup d'aiguille ? Non, mais... Non, non, je n'ai pas de problème. Des points de suture ? Non, non, je n'ai pas de problème. Ça va, ça va. Bonsoir, Alizé, 25 ans, à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Le 40. Eh bien, bonsoir à vous. Vous êtes très nombreux à appeler. Merci, Alizé. Salut. Je me penche en avant, mais tu ne le vois pas, je lève mon chapeau comme ça. Ça va ou quoi, Zizi ? Zizi. Alizé. Oui, Zizé, Zizé, du tout. Comment t'appelles ? C'est quoi ? Ouais, c'est Zazette, ton surnom ? Ah, c'est chic, Zazette. Ouais, ça m'a suivi assez longtemps, quand même. Eh bien, c'est comme ça que je vais taper toute la soirée. Zazette de Mont-de-Marsan. La fameuse Zazette. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Zazette ? Je suis esthéticienne dans un spa. Ah, dans un spa ? Eh bien, enchantée, Zazette, l'esthéticienne. Chez Zazette, le fond de spa, c'est bien. C'est sur Dax, c'est très pratique en train de Paris. D'accord. On arrive sur... C'est pas si loin. Avec le TGV pour Bordeaux, maintenant, ça va à Mont-de-Marsan. Il y a Dax, Mont-de-Marsan. Ouais, il y a Ritz. On dirait intervile. C'est les deux Ritz. Ça va super vite. Non, mais c'est vrai, j'y ai été il y a deux semaines pour un truc week-end, pour une vidéo qu'on va vous mettre la semaine prochaine sur Énergie. Et ouais, c'est super beau, en plus, Mont-de-Marsan. J'aimais été. Ouais. Qu'est-ce qui... T'as la plus grosse douleur ? Tu t'es fracassée en scooter, Zazette. Oui, carrément. J'étais enceinte en plus de six mois. Un petit Zazette. Donc, j'ai une petite fille. Donc, avec son papa, on était en scooter puisqu'à l'époque, on était jeunes. J'étais enceinte très jeune, donc on n'avait pas le permis. Et il pleuvait, on a glissé dans un virage et je me suis retrouvée à perdre limite connaissance pendant quelques minutes parce qu'après, on m'a réveillée. On était carrément à 3 mètres, 3-4 mètres du virage. Ah ouais ? Et complètement de l'autre côté de l'autre voie. On était même allés sur le trottoir et c'est un mur qui nous a arrêtés. Attends, mais t'es tombée sur quelle partie ? T'étais enceinte de six mois t'es tombée sur quelle partie de ton corps ? Ben, en fait, apparemment, je me serais recroquevillée en boule pour protéger mon ventre, du coup. Et j'avais, en fait, dans la vitesse, mes jambes se sont tendues. Donc, j'avais toutes les jambes éraflées. Et mon ventre, du coup, a touché le sol et a glissé sur le sol, quoi. Donc, j'étais toute égratinée. Et le bébé, ça va à tout ? Ben, pendant 15 minutes, on a eu peur. On ne la sentait plus ni rien. Et au bout de 15 minutes, en fait, elle avait eu une réaction au choc, quoi. Et du coup, elle s'est réveillée. Elle a bougé. Du coup, maintenant... Elle a quel âge, maintenant, la fille ? Elle va faire 9 ans en janvier. Attends, mais t'avais quel âge ? Ouais. Moi ? Ouais, t'étais enceinte à quel âge ? À 16 ans. Ah oui, donc, tu l'as eu... C'est plus 9, ouais. Je l'ai eu, ouais. Je l'ai eu deux semaines, deux, trois semaines avant mon anniversaire, ouais. Et comment elle s'appelle, Mini Zezette ? Elle s'appelle Luna. D'accord, Luna. C'est bon, Luna. Très bien, très bon, quoi. Putain, mais c'est en scooter, quand t'es enceinte. Elle est de roue, ouais. Mathieu, 16 ans, qui vient d'appeler d'une ville anonyme qui est en Belgique aussi, je crois, Mathieu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, je ne sais pas de quelle ville tu ne voulais pas le dire parce que tu ne veux pas qu'on te reconnaisse. Juste avant de se faire, dans un instant, des cadeaux, je vous offrirai des beaux cadeaux. Je vous explique ça dans deux minutes. D'abord, Mathieu, t'es appelé pour parler des douleurs les plus grosses qu'on ait connues dans nos vies. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mathieu ? Bah, moi, déjà, c'est qui le papa ? Ah ! Ah, Mathieu ! Vu qu'il y a marqué anonyme, je ne voulais pas trop te parler parce qu'en général, il y en a plein qui veulent passer en mode incognito, ne pas se faire reconnaître, ne pas trop parler, pour ne pas laisser d'indices pour ne pas qu'on les reconnaisse. Le mystère. Mais avec plaisir, moi, je suis partant. Vous allez bien ! Non, vous allez bien ! Je peux y aller pendant deux heures. Ça va ou quoi, poulet ? Enchanté. T'es déjà passé avec nous en Belgique ou jamais ? Non, depuis cela. Vas-y, bah, merci, mec. Franchement, ça fait plaisir. T'es où ? À Bruxelles ? T'es à Namur ? T'es où ? À Liège. À Liège ? À l'Est ? Vas-y, bah, dédicace. Vas-y, on représente. Avec les lacments et tout. Spécialité locale à bouffer. Les lacments ? Ouais, les lacments, c'est comme des gaufres avec beaucoup de sauce. Ah, mais c'est connu. C'est très bon, c'est la foire. La foire de Liège, ils en vendent, ouais. Les lacments. Il y a une énorme fête foraine à Liège, en fait. J'ai faim, maintenant. Il y a les lacments et tout, ouais. Bah, dédicace, en tout cas. Vas-y, merci, Mathieu, d'appeler et tout. Ça fait plaisir. Tu voulais réagir, Mathieu, par rapport à ce que disait Julien Stagiaire. Toi, tu voulais le fumer, toi. Ah, d'accord. Tu voulais l'adresse de Julien Stagiaire pour aller le... Ça va pas ou quoi ? Tranquille. Le taper et on va te donner le digicode. On va te faire gagner. J'ai rien fait de mal, ça va. Non, non, qu'est-ce qui t'est arrivé avec une meuf, je crois, l'histoire ? Ouais, c'est ça. C'est quoi ? Bah, en fait, c'était hier. Ça s'est passé hier. Ah, oh putain, ouais. Ouais, c'est tout frais. En fait, j'ai un peu le seum, en fait. J'étais prêt à lui dire que j'étais amoureux d'elle, quoi. Ça fait deux ans que j'attends ça. Et, bah, juste cinq minutes avant que je lui dise, j'ai appris qu'il y avait un gars qui avait été plus rapide que moi et qui lui avait dit avant. Bah, et alors ? Bah, oui. Bah, du coup, j'ai pas su lui dire, quoi. Et, elle est assez heureuse, quoi. Du coup, moi, je sais pas trop quoi faire. Non, mais c'est pas la culoleux, mec. Mais c'est pas un jeu de rapidité. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais elle, elle est en couple avec lui, ou pas ? Pardon ? Elle est en couple avec lui ? Bah, oui, maintenant, oui. Ah, oui. J'ai choisi, lui. Ouais, non, mais attends. Elle l'aime aussi, je pense. Non, mais après, c'est-à-dire, il y a un mec qui a attendu, elle lui a dit qu'elle était, enfin, il lui a dit qu'il était amoureux d'elle et il est sorti ensemble direct. Ils sont sortis ensemble. Ouais. 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 C'est pas très grave. Pourquoi tu dis que ça fait deux ans que tu attendais ? Pourquoi tu t'es décidé là ? Bah, parce qu'au départ, je pensais juste que, voilà, j'étais attiré juste par sa beauté et tout ça. Et, bah, finalement, voilà, j'ai commencé un peu plus à connaître. On a très vite sympathisé. Et, bah, pour finir, ouais, voilà, je suis tombé amoureux d'elle et c'est pas tard. Ouais. Après, si t'es juste attiré par sa beauté, c'est pas très grave. Il y en a d'autres, hein ? Non, non, je dis pas que c'est grave, mais c'est bon. Parce que, voilà, mes parents, ils sont pas trop d'accord que je suis avec une copine et tout ça. Du coup, ouais, ouais. C'est ce que tu veux. Mais là, voilà, je savais rien faire. Ça me faisait plus chier. Ouais. Après, après, je veux dire, vous avez 16 ans, tranquille. Oui. Non, non, mais après, tu t'es dit que tu voulais te mettre en couple et tout, c'est honorable et tout, mais après, tu peux aussi juste te dire que c'est... Tu vois, sur le moment, ouais. Non, mais qu'elle te plaît physiquement et que tu le verras, tu vois. Avec une meuf, je pense qu'il faut se mettre en couple pour la connaître bien. Ça se trouve, elle est relou. J'ai envie de dire, il faut la consommer, tu vois. Ouais, elle fait au quotidien. Non, mais c'est comme un mec, c'est-à-dire que je pense qu'il faut le consommer au quotidien et consommer, c'est pas sexuel, ça veut dire aussi, tu vois... Elle peut être belle et après, elle arrive à la tête. Elle peut être belle et complètement conne, tu vois. Et parfois, elle peut être très, très belle et très maligne. Des filles comme ça. Et parfois, il y a des filles qui paraissent un peu reloues et au quotidien, elles sont très sympas. Elles sont très sympas, ouais. Et il y a des filles qui paraissent un peu reloues et qui sont effectivement très reloues. Ça arrive, je viens de te dire, t'es quel genre de mec, t'as besoin de bien connaître la gonse avant d'attaquer ? Non, mais moi, justement, le physique, c'est important, mais des fois, j'ai eu une mauvaise expérience avec une fille qui était très jolie, franchement, mais après, elle était casse-couille, relou, pas intéressante et pas drôle. Non, mais franchement, on va la connaître, c'est pour ça qu'elle peut être jolie, bonne image et tout, mais après, elle n'a rien de derrière, tu vois. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre deux ans. Ah non, 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 non. Mais en fait, les meufs, je t'explique, pour moi, Mathieu, les meufs, c'est comme un souffle au chocolat, il faut le manger tout de suite. Non, mais c'est pareil pour les mecs, c'est-à-dire que l'amour n'attend pas. Et je pense que quand tu es chiot sur une meuf, parfois, moi, ça m'arrive d'être super chiot sur des meufs, six mois après, il n'y a plus rien. C'est comme dans les salles d'un, il faut y aller. Non, mais c'est vrai, et ces moments, il y a des délires, il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui se passe, ça se chauffe, ça se chafouine et tout. Il faut y aller, quoi. C'est le moment où, j'ai envie de dire, il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans, mais dans la discussion, dans l'amour et tout. Si tu attends, tu laisses refroidir le plat, c'est mort. Pour moi, une fille, c'est un plat de frites, ça se refroidit, c'est comme les frites du McDo. Après, c'est comme les frites du McDo, c'est pas bon réchauffer. Et les mecs aussi, je parle des filles, je parle de l'amour, tu vois ça. Fares au standard. Après, le moment du fleur, il est toujours mieux que le moment du fleur. Je t'explique, j'ai appris ce mot hier. Je l'emploie ce soir, je l'emploie ce soir, des nadaïs guillons. J'ai peur d'y en guillons. Il y coupe restos, j'ai utilisé le mot. Vas-y, vas-y, Fares du standard, sors la culture. Non, mais c'est vrai, le moment du fleur, il est toujours... Éteigne-nous de la culture. Je vais essayer. Non, mais le moment du fleur, je trouve qu'il est plus intéressant que le moment où tu es en couple avec la meuf. Non, mais c'est vrai. C'est différent. Non, c'est pas vrai. Moi, j'attends d'être amoureux pour me mettre en couple. Je ne vais pas me mettre en couple avant d'être amoureux de la fille. Ça ne sert à rien. Tu vois quoi ? J'ai pas compris. J'attends d'être amoureux d'être sûr d'être amoureux de la fille. Non, mais arrête de faire genre le kebab à l'antenne. Ah, c'est bon ? Arrête, t'es le premier. T'es le premier. Non, mais il fait le... Il fait le bégé, là. Après, ça dépend si je compte être sérieux ou pas avec la couple. C'est pas lui, ça. Non, mais tu t'en bats des couilles d'être amoureux pour te mettre en couple. C'est une connerie, ça. Moi, je veux faire quelque chose sérieusement avec les filles. Tu es célibataire ? Oui. Moi, je pense que dès que t'as un truc un peu stylé sur une meuf comme toi, c'est le moment où t'attaques directe. Bah oui. T'attends pas, je vous dis. Ça n'a rien d'attendre. Non, mais c'est sûr, en plus, les meufs, il ne faut pas les laisser traîner après, elles partent. Parce que nous aussi, on attend, en fait. Mais voilà, exactement. C'est un peu comme une plante que t'arroses pas. Non, mais c'est vrai. L'amour, ça s'arrose, mon gars. Et même après, quand t'es en couple, il faut continuer d'arroser la plante. Il faut continuer d'entretenir. La surprendre. Bien sûr, une fille, ça s'arrose. Qui te surprise et tout. Non, mais c'est vrai. Et ça s'arrose, une meuf. J'ai trouvé ma nouvelle phrase pour Tinder. Salut, je vais t'arroser. C'est pareil pour un mec. Je pense que si la fille, elle ne fait pas des efforts pour arroser l'amour, c'est une flamme qui s'éteint. C'est sûr. T'avais mis un petit peu de temps à dire à une fille que tu étais un petit peu, voilà, tu l'as kiffée, tu voulais non pas te la faire, mais vraiment te mettre en couple, etc. Vraiment un truc un petit peu love. C'est ça que tu voulais, Mathieu, toi. Ouais, c'est ça. Vraiment. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. C'est pas juste un truc sale que tu voulais. Les deux. J'ai dit, j'ai attendu deux ans pour lui dire, mais en même temps, il y a deux ans, je ne savais pas que j'allais avoir des sentiments comme ça pour elle, tu vois. Ouais, c'est long, la gentille. Ça peut tomber. Mais tu pensais que c'était quoi, toi ? Tu pensais que c'était juste une meuf que tu trouvais mignonne et puis voilà, quoi, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça que je pensais au départ. Mais après, voilà, on s'est retrouvés dans la même classe. On a commencé à sympathiser et en fait, elle est super intelligente. Elle est drôle, elle est super ouverte comme fille. Franchement, c'est une fille super rien. Parce que la plupart des filles, je ne dis pas ça pour toutes les filles non plus. C'est que moi, mes amis, avec leurs copines, qui sont souvent très jolies, elles sont souvent très connes aussi. Ah oui, il est venu. Toi, t'es très amoureux. Non mais après, il a peut-être raison. Peut-être qu'il a trois potes qui ont trois jolies copines qui sont bêtes. Et ce n'est pas pour ça que tu fais une vie de ce que ça. Il n'a pas dit qu'avec ça. Il a dit, j'ai mes potes qui sortent avec trois fuminiums, ils se sont bêtes. C'est important le physique. Mais il a peut-être un groupe de potes qui aiment bien les jolies meufs bêtes. Mais ça arrive. Ça peut être bien. J'ai un pote, ça arrive très jolifié. Il est complètement con. Ils sortent vraiment avec des filles un petit peu bizarres. C'est comme ça. Leur délire. T'es déjà passé à la radio, Juju ? Non, depuis ça, je suis de folie. C'est vrai. Première fois qu'ils passent à la radio. Bon, enchanté, Juju. Julien, 15 ans, tu voulais réagir par rapport à la plus grosse douleur. Et avec les femmes, t'as déjà eu une copine ou pas encore, Julien ? On attend la bonne. On prend le temps, écoute. Il a raison. Non mais c'est bien. J'ai eu ma première à 17 juin, tranquille. 17 ans, c'est le bon âge. Je parle de la première, pas la première. Ah, première expérience. T'as déjà eu un bisou ou pas encore, Julien ? Oui, carrément. Non mais c'est pas évident. Sur la bouche, je vais te dire un truc avec la tête que j'avais à 13. Tout le monde n'est pas comme Gérard Le Stagiaire, désolé. C'était en 6ème. C'est vrai ? 6ème, c'est un bisou. En plus, c'est un mon prénom. Julien Stagiaire, c'était un beau jeune. C'était un bel enfant. Un bel enfant à 6 ans, il était beau. Il avait des beaux yeux. Tu as Stagiaire à 6 ans, c'était un beau gosse. Et là, maintenant, c'est à dire que je suis... À partir de 8 ans, c'est parti en... Je suis pas beau, là. Remise en question. Non, c'est vrai, après, J'ai Stagiaire est devenu très très laid. Ah, laid. À la période... Tu n'y penses pas ? Non, non, le mec. Après, j'imagine, après 10 ans... C'est que je suis là, je suis en face de temps, j'entends ce que tu dis. Et après, il est redevenu beau gosse miraculeusement. Depuis que je l'ai rencontré. Le messie. J'ai rencontré Guillaume le Messie. Je vais lui toucher la main. Le mec, il m'a dit bon, je suis branché. Il m'a illuminé. Non, mais toi, il m'a dit que tu l'avais vu. Depuis 5-6 ans, il est devenu beau gosse. Ouais. Il y a 5-6 ans, tu étais moins beau gosse. Quand on s'est rencontré. Ah ouais. Mais attends, c'est vrai. Je t'ai tendu la main, je t'ai dirigé vers le bon chemin. Tu m'as accueilli dans la beauté. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai dit que depuis que je t'ai rencontré, t'as vachement évolué. Ah oui, c'est la barbe. J'ai évolué parce que c'est la barbe, oui. Il y a les cheveux, la barbe. Non, c'est pas la barbe. Tu fais attention en général. Il y a des hommes qui mûrissent, tu vois. Ah oui. Par exemple, Farah Zustandar sera forcément plus beau à 30 ans. Moi, je mûri, mais ça change pas. Tu mûris. Non, mais ça va, tranquille. T'as 18 ans, ça va. T'as mûri encore. T'as mûri par rapport à tes 10, à tes 13, à tes 15, à tes 17. On l'a connu à 13 ans. Voilà, c'est vrai. Et après, tu auras une autre tête encore à 30 ans. On change. On garde toujours un peu le même visage, mais on change quand même. Même la voix, elle change. Julien, t'as changé un petit peu physiquement, toi, depuis deux ans, par exemple ? Bah, franchement, oui, quand même. J'ai grandi. Ouais, mais après, par exemple, il y en a qui perdent du poids, tu vois, qui grandissent. Il y en a qui changent très fort en deux ans. Il y en a qui changent très vite, quand ils changent de coupe de cheveux, ils perdent les cheveux. Tu vois, par exemple, par exemple, par exemple du standard, il y avait vachement de joues avant. C'est vrai. Il y en a qui ont des joues qui les gardent, qui les perdent. Exactement, ça dépend des fois. Alors toi, Julien, c'est quoi ta plus grosse douleur de ta vie vue ? En fait, j'étais en CE2, c'était en hiver. Oui. Genre, je finissais l'école, du coup, je rentrais chez moi et j'étais avec mon frère. Je rentrais chez moi et la porte a été fermée à clé. Du coup, je fais genre mon frère, ouais, t'inquiète pas, je vais faire comme les forts spéciales et tout, je vais enfoncer la porte. Comme les forts spéciales ? Ah, merde. Sauf que les forts spéciales, il faut 8 heures de sport. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont des muscles qui protègent les os. Du coup, je prends de l'élan et tout et je commence à foncer et je voulais m'arrêter, sauf que c'était en hiver et du coup, le sol, il était églé. Du coup, je commence à m'enfoncer dans la porte. Deux tendons, deux tendons perdus, un nerf et 20 points de suture. Aïe, aïe, aïe. C'était quand ça, je viens ? Ouh là. Il était en CE2, c'était il y a 12 ans, entre 10 et 12 ans. Non, bah non, t'avais pas 10 ans. Non, bah non, CE2, c'est... 6 ans CP, c'est facile. Donc, CE1, CE2, ouais, t'avais 8 ans. Et la porte va bien ? La porte est ouverte. Sans le doute. 20 points de suture, tu les as où, tes points de suture ? Tu les as où, les points de suture ? Sur le bras droit. Écoute, moi, quand je m'encontre maintenant, je me dis que c'est cesse d'acrimensal, mais bon, je les vois, j'arrive vers un point de suture, sur le bras droit. T'as eu de la chance, quand même. Ah ouais. Clément, 19 ans du Havre, on parlait des pires douleurs, juste pour terminer, après on aura l'une d'entre vous qui a essayé de se suicider. Merde. Ah, sujet un peu... Tu l'as eu, Aude ? Ouais, ouais, je l'ai eu. On va la retrouver juste après. Ouais, ouais. Histoire un petit peu... Sensible. Elle a envie de parler, donc on va la prendre deux minutes. Ah bah oui. Et Clément, 19 ans, donc représente frérot. Tu fais quoi dans la vie au Havre ? Je suis chaudronnier. Chaudronnier ? Chaudronnier ? Chaudronnier. Chaudronnier. Ah, tu traînes dans les usines, quoi. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Putain, tu dois être dans la chaleur permanente. Ah ouais. Tu n'aimes pas les sonats, toi, alors ? T'as les combinaisons. Ah, c'est hyper dur. T'as les combinaisons de chaleur et tout ça ? Ouais, je suis en bleu et cet été, il faisait 45, voire 50 dans l'atelier. Ah ouais. Il était en... Ah, tu fonds, quoi. Le bleu, il n'était plus bleu, il était bleu foncé. Oh là là, ouais. C'était horrible. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Bon, ça... Là, je sortais du lycée et puis, en août, j'ai trouvé un job, donc c'est cool. Ouais. Et là, tu vas faire ça combien de temps ? Tu es en CDI ? Non, là, je suis en CDI pendant deux ans. Ah ouais, pendant deux ans ? On verra, quoi. T'es payé combien, là ? J'ai payé le SMIC, quoi. J'ai demandé et puis ils m'ont dit « Va, t'as pas, je ferai débité comme ça » et puis, au fur et à mesure, tu vas toucher des trucs, quoi. Ouais. Et tu fais combien d'heures, genre, le matin ? T'arrives à quelle heure ? C'est quoi tes horaires ? Au chaudron ? Bon, je fais du 8h, 17h. Je fais du 6h la journée. Ouais, c'est déjà pas mal, hein ? 6h d'affilée ? Ouais, ouais. C'est physique, hein. Ouais. T'as dit 17h, c'est-à-dire, t'arrives à 17h ? Euh, non. Non, 8h, 17h ? Ouais, 8h, 17h. J'arrive à 8h, j'ai une pause à midi, je reprends vers 13h30, ça. T'as une pause de combien de temps, le midi ? Une heure et demie, à peu près. Ça va, c'est bien. Ouais, mais en même temps, quand t'es dans la chaleur, tu as passé 4h à 45 degrés. Tu kiffes bien, hein. C'est mérité, ouais. Et tu tombes pas malade, et tout ? T'as pas des grosses fièvres, et tout, à force ? Bah, au début, ouais, quand on n'a pas l'habitude, mais à force de le faire, on prend l'habitude, quoi. Ouais, franchement, ça doit être vénére. Ça doit pas être facile. Non, mais ça doit être super gênant. Ouais, je suis sous la soudure, et bon, c'est vrai que les torches, ils sont à 200 degrés encore en plus. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Ah ouais, putain, j'imagine. Eh bah, putain, bon courage, Floreau. Clément, 19 ans du Havre, représente le 7-6. Normandie, ouais. Ah, et bah, bon courage, de toute façon, t'as du taf, c'est ça qu'il faut se dire, au moins t'as de quoi faire et tout. Toi, t'avais fait des études de quoi ? Bah, je sors du lycée avec un CAP et un bac. Ouais. Et puis, en sortant du bac, je me suis dit peut-être que j'allais faire le BTS, mais vu comment je me suis débrouillé au bac, je me suis dit que le BTS, c'était un peu trop dur, quoi. Ouais, tu t'es dit, voilà, je suis tombé, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, genre d'apprenti, t'as fait une grimace, t'as pas compris ? C'est un CAP quoi ? T'avais un CAP quoi ? C'est appelé en T6, technicien chaudronnier industriel. Ah oui, donc c'est ce que tu voulais faire, la branche. Ouais, t'étais parti quand même dans ce domaine-là au départ. Ouais, t'es pas arrivé là par hasard, ok. On parle de la plus grosse douleur, justement, dans la vie. Ça a rapparé ton métier ? Ça a rapparé ton métier, ouais. Ouais, vas-y, raconte-la. Donc en fait, c'était un, je me rappelle, c'était un vendredi, genre un quart d'heure avant le week-end. C'était à 16h50. Donc je roulais ma pièce. Quand on se rappelle de l'heure, déjà c'est que c'est pas bon. Ah ouais, c'est clair. Ah merde. On se rappelle de l'heure quelques mois après. Oh là là, ouais. C'était il y a longtemps, ça, Clément ? C'était horrible. C'était début 2016, c'était un peu trois mois avant mon CAP, en fait. Plus grosse douleur de ta vie. Wow. Donc il était 16h50, et qu'est-ce qui t'est arrivé au chaudron ? En fait, c'était une rouleuse électrique, pour prendre la forme d'un cylindre, en fait. Ouais. Pour enrouler la tôle. Puis bon, je travaillais, je travaillais, puis je sais pas pourquoi, j'ai regardé autour de moi, puis mon doigt est passé dedans, en fait. Et la rouleuse électrique était réglée sur 1,5 mm. Oh putain, c'est atroce. Oh non, j'ai envie de... Oh, c'est atroce. Oh non, c'est atroce. Donc c'est... Ça a réglé sur moi, sur une même trentaine de centimètres. Ah mais c'est atroce. Oh non, non, non. Ah c'est saut, quoi. J'ai la chair de poids. Ah ouais, non. Attends, attends, attends. Mais ton doigt, il a été aspiré dans un truc de 1,5 cm, et ça a dû craquer, c'est horrible. En fait, j'ai bien fait d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence avec le pied, et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Du coup, tu restes bloqué ? Du coup, j'ai eu 1,5 cm de tendon sanctionné. Mon ose n'a rien eu, donc j'ai eu de la chance. Et du coup, ils ont retiré mon ligament, parce qu'il me manquait 1,5 cm de tendon. Donc le petit ligament, celui-là qui est plus frais de l'ongle... Mais genre ton ongle, il a été arraché ? Il pendait, en fait. En fait, la base de mon oise, c'était l'os, et puis la peau était en baisse. J'ai plus faim. Ah là là, putain. Mais est-ce qu'on a mal immédiatement, ou on a mal après ? Non, on a mal après, parce que dans la machine, j'étais beaucoup mieux que quand je l'ai retiré. Enfin bon, quand j'ai retiré, j'avais le cœur dans le doigt. Ah oui, t'avais le cœur dans le doigt, tu sentais les claques-mails. Oh là là, putain. L'histoire de fou. On était avec Clément, qui nous a raconté du Havre, 19 ans dans le 7-6. Un truc atroce, ton doigt, il a été attiré pour un rouleau de 1,5 mm. C'est chaud. D'épaisseur, et ça t'a arraché l'ongle, etc. On parlait des plus grosses douleurs dans nos vies. Ton doigt, il est refait aujourd'hui ? Comment il fonctionne, Clément ? Il est refait, le tendon, il a une agrafe, c'est une agrafe qui se retire toute seule. Et le doigt, j'ai 16 à 17 points de soutien sur le doigt. Il y a toujours des marques et tout, ça se voit qu'il a été un peu... Non, je suis complètement marqué à la vie, je voulais même la faire amputée. Ah, c'est vrai ? À ce point-là ? Oui, là, je ne peux plus bouger le doigt à part le plier, juste comme j'ai dit tout à l'heure, le premier diamant, c'est tout. Oh là là ! Non, je suis vraiment déformé. Parce que visuellement, c'est trop, quoi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Même si le doigt, le petit doigt, ça ne sert à rien, on va vous redire. Mais c'est vrai que c'est chiant. C'est un complexe, au final, c'est ça ? Non, pas vraiment. Ce n'est pas comme si c'était au visage, heureusement. Non, c'est que le doigt. Mais bon, après, c'est vrai que c'est chiant. Non, mais attends, tu as un doigt un peu déformé, ça peut être un complexe. Il y a des mecs qui ont des complexes, tu sais, pour moins que ça. Ça peut être, bien sûr. Les dents... Mais bien sûr, ça peut être n'importe quoi.